Dans ce moment-là, à Genève, les résolutions ne seront pas très fortes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez de pression sur l'État Sri Lankais. On a l'impression que les États-Unis qui ramènent cette résolution, ils demanderont encore de temps à l'État Sri Lankais pour trouver une solution interne. Et comme vous avez déjà représenté les groupes parlementaires pour les peuples tamoulots Sri Lankais, notre question est, vous avez rencontré le ministère des Affaires étrangères récemment, est-ce que vous pouvez demander au ministère des Affaires étrangères français d'être clair sur la situation de tamoulots Sri Lankais ? Et est-ce qu'il peut faire pression à l'État-Unis qui demande une investigation indépendante par les communautés internationales et pas à la LLRC, ce qui est une question interne ? Et on ne peut pas demander aux personnes qui ont commis les crimes d'enquêter les crimes. My question is to the French Deputy, Mrs. Marjolov-Buffet. I thank her for her presence at this conference. We have heard that the U.S. is bringing up a resolution in the U.N. Commission Council this month, and the resolution will be, it will give time, asking time for Sri Lanka to implement the LLRC. But for us, the question is, recently you have created the French all-party parliamentary group. You have met the French Foreign Office last week. And our question is, what is France's position today? And we are calling upon you to make pressure to the French Foreign Office that the U.S. should ask for an independent investigation rather than asking the murderers to investigate their own crimes. Marie. Oui, merci. Nous avons, le groupe des parlementaires, reçu mercredi dernier, les représentants du ministère des Affaires étrangères français. Et nous avons insisté auprès de lui pour que la position de la France soit ferme par rapport au gouvernement Sri Lankais et que nous n'en restions pas simplement à la question des droits de l'homme mais que la France pose la question en effet de la reconnaissance par une commission, une investigation indépendante de la reconnaissance des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à discuter avec le ministère des Affaires étrangères françaises pour que la France passe une étape supplémentaire par rapport aux droits du peuple tamoul. Donc je pense que le groupe à l'Assemblée va beaucoup travailler dans les prochains jours en ce sens. Merci.